La République démocratique du Congo a plaidé sa cause jeudi au candidat à la présidence de l'Union africaine. Lors d'une visite au Comore, le président Félix Tshisekedi a dénoncé une guerre barbare imposée par le Rwanda dans son pays auprès du président Azali Asoumen. On a passé en revue tous les conflits qui sont en Afrique, on ne peut pas parler du problème du Grand Lac, donc on en a parlé, mais aussi, comme il est venu au Comore, on a parlé aussi dans le cadre de la somme bilatérale, comment on peut renforcer ces relations, surtout dans le dire que nous avons les Comores émergents d'ici 2030, comment le Congo peut nous accompagner. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion pour le dire. Et mon espoir, mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix. Depuis la résurgescence fin 2021 de l'ancienne rébellion Tutsi du M23, les tensions sont vives entre Kinshasa et Kigali. Le mois dernier, le ministre rwandais des Affaires étrangères était lui aussi en visite au Comore.